La satisfaction d'avoir gagné, on a pris 5 points, donc c'est bien aussi. On a eu du mal, c'est évident. On a eu du mal notamment par rapport, enfin Louis pourra en parler plus que moi, parce que physiquement déjà il y avait de l'humidité, beaucoup d'humidité. Et déjà on était un petit peu lent à l'échauffement. On a fait pas mal de fautes de main également. Donc voilà, c'est pas bien maîtrisé, mais c'est positif parce que ça fait une victoire et c'est un point. Bonjour Jacques, comment vous expliquez que votre équipe a perdu le fil de son jeu en cours de première mi-temps ? On a bien débuté, on avait l'intention de mettre le ballon derrière leur ligne, de leur mettre la pression derrière leur ligne, on l'a relativement bien fait au début. On a marqué d'ailleurs sur des joues au pied, mais par la suite on s'est peut-être un petit peu laissé griser par les ballons. On a arrêté de leur mettre la pression dans le dos et on s'est fait contrer un petit peu par une défense qui était présente, qui était là, qui était costaud, mais ça on le savait. Après deux semaines et demie, vous êtes l'équipe la plus pénalisée de la Coupe du Monde, ça vous inspire quoi ? On a pris neuf pénalités, je suis allé voir l'arbitre, j'ai trouvé qu'on avait été beaucoup pénalisés. Alors il m'a dit qu'effectivement il y a une succession sur une touche, sur notre ligne aussi, qu'on était un petit peu hors jeu sur une défense pour éviter l'essai. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, alors que nos fautes y soient, c'est possible, on va le revoir à la vidéo. Je trouve que par contre, eux dans l'erreur ont été peu pénalisés et sur touche aussi, parce que la protection des sauteurs était illicite, d'après moi, sur les molles, et donc ça nous a posé pas mal de problèmes. Question pour Louis. Hier, tu rappelais la nécessité pour l'équipe de France de faire preuve d'humilité, de respect, d'efficacité également, et de sérieux. Est-ce que ce soir, dans un de ces trois domaines, tu te montres assez critique, ou est-ce que tu as l'impression que l'équipe de France a respecté ce que tu avais demandé ? Non, j'ai l'impression qu'on a respecté ça. Après, on savait que ça allait être un match compliqué, je vous l'ai dit hier. On ne s'attendait pas à un match facile. Je crois qu'on l'a vécu aujourd'hui. Je vous avais dit aussi que les points de bonus offensifs, des fois, se dessinaient vraiment sur la fin. Ça a été le cas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien fonctionné. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un petit peu perdu le fil en cours de première période. On a échappé beaucoup de ballons. Mais moi, ce que je retiens, c'est que malgré ça, on n'a pas perdu le fil. On n'a pas paniqué. Et c'est vrai que la fraîcheur et l'apport du banc nous a apporté énormément de bien. Et ça nous a permis d'aller chercher ce bonus. Donc voilà, il y a encore du travail. Mais il y a aussi le contrat rempli, c'est une victoire. Et le petit plus, c'est le bonus offensif. Bonjour Jacques. Est-ce que le scénario du match t'a obligé à coacher d'une manière différente que ce que tu avais prévu, sachant qu'il y a un second match qui arrive dans quatre jours et que le coaching était important pour la gestion de l'effectif ? Oui, oui, on a tenu compte. On a tenu compte, mais peut-être tout à l'heure, je vous donnerai peut-être l'équipe qui va débuter aussi, contre les Tonga. Donc on a tenu compte de ça, parce qu'effectivement, on avait prévu des changements d'une équipe sur l'autre. Et donc en fonction de ça, on a coaché également en fonction de ce qu'on avait prévu. Mais je dois dire qu'effectivement, le banc nous a apporté quelque chose. Et ça fait la deuxième fois. Le week-end, enfin le match précédent, ça avait été la même chose. Le banc a été efficace, alors que par le passé, on a pu quelquefois attendre beaucoup plus. Jacques, vous parliez de l'apport du banc, effectivement. Mais il y a aussi six nouveaux joueurs qui commençaient la compétition aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des six ? Je pense notamment à Baptiste Serain et à l'Ivée Retireraka. Oui, et Meuric Setiano également, qui a, même s'il a été pénalisé une fois, je crois, a fait une belle performance. Un très bon mi-temps. Raka a alterné le bon et le moins bon. Il a fait des fautes de main, donc qui sont préjudiciables à son rendement. Baptiste, qui est rentré, a apporté de la vitesse. Il a été très entreprenant. Il nous a remis, il a redonné de la langue au match. Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Qui est rentré ? Ah oui, c'était le premier match. Qui a beaucoup tenté, Sofiana. Beaucoup tenté. Il a cherché beaucoup de duels. Quelquefois, on aurait voulu qu'il joue un petit peu plus aux pieds. Ce qu'on avait demandé un petit peu dans le dos de la défense. Il a été un petit peu au bout de ses actions. Il a laissé refuser. Je ne sais pas s'il s'embriquait en avant, alors qu'il fait une très belle percée. Bon, voilà. Donc, globalement, il y a, comme l'équipe, il y a du bon et du moins bon. Kamara, oui aussi. Belle présence de Kamara, qui a été actif. Dans ce qu'on attendait de lui. Il a été présent en touche. J'en avais parlé cette semaine. C'est un très bon sauteur. Il a beaucoup défié l'adversaire. Il a avancé souvent. Voilà. C'est ce qu'on attendait de lui. Il a été dans... Je crois qu'il a rendu le match qu'on attendait. Last two questions in the back, please. And then here. Ah oui. Gabriag. Je dirais la même chose de Paul Gabriag. A savoir, dans l'attitude, dans ses qualités, qu'on lui connaît de combattant, il a été égal à lui-même. Donc voilà. Dans un match qui n'était pas facile, compliqué. Merci. 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 Merci.